Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais me maquiller avec vous. Comme à chaque fois dans les Get Ready With Me, je ne vous montre pas précisément les produits que j'utilise, mais comme à chaque fois, tout se retrouve dans la barre d'infos. Alors au moment où je vous filme ça, on est le mercredi 15 mai, mais je pense que vous verrez la vidéo le jeudi, ce qui veut dire que je filme le matin avant d'aller travailler, c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'aime beaucoup prendre le temps le matin de me maquiller, je pourrais très franchement me lever 20-25 minutes plus tard et juste mettre un peu d'anti-cerne et hop c'est bon comme ça, mais j'aime bien, c'est un moment que j'apprécie le matin de prendre quand même un petit peu de temps de ne pas trop me presser et de regarder une vidéo pendant que je me maquille, en vivant mon café, enfin voilà. De base je prévois un petit temps supplémentaire le matin pour me maquiller, mais bon, de là à mettre le réveil encore plus tôt, juste pour pouvoir filmer, parce que forcément si je pars en même temps ça prend plus de temps, bon voilà, de base c'est pas quelque chose que je fais. Aujourd'hui je pars un petit peu plus tard que prévu, enfin que d'habitude, du coup c'était possible et je me suis dit pourquoi pas. Je vous dis qu'il est plus tard que prévu, mais il n'est jamais que 6h45, donc c'est pas non plus comme si j'avais fait la grasse mat, mais voilà, encore une fois j'ai eu l'occasion, je me suis dit que ça allait être l'occasion justement de papoter un petit peu. Par contre vous voyez ça commence déjà, je suis déconcentrée par le fait de filmer, j'ai oublié de mettre mon correcteur avant de mettre le fond de teint, mais c'est pas grave. Donc on va peut-être commencer par faire un petit point sur la fin des vacances, puisque dans le vlog de vendredi dernier, je pense que c'est celui-là, oui, vous avez vu que j'avais été un petit peu pas surchargée, mais dépassée, je crois que c'est ça plutôt, un peu dépassée par les événements et que j'avais eu un petit coup de stress. Et puis finalement écoutez, la fin des vacances s'est bien passée et un petit peu plus répondue à l'idée que je m'en faisais, et en tout cas m'a permis d'apaiser mes inquiétudes, notamment par rapport à mon travail, puisque j'ai bien bien pu m'avancer dans le travail que je voulais faire. Et en fait une fois que ça a été réglé et que la machine a été mise en marche, je me suis sentie beaucoup plus zen. Et bon, j'ai quand même pas filmé mille vidéos, là j'ai pas une avance de dingue, j'ai pas non plus été au sport, mais j'ai pris le temps d'aller marcher un petit peu, j'ai pris le temps de me détendre aussi un petit peu, et j'ai rangé toutes mes garde-robes, vous le verrez d'ailleurs dans le vlog de ce vendredi. Et tout ça en fait ça m'a permis de rentrer, puisque là, moi j'avais deux semaines de vacances, de congés scolaires, donc je viens de reprendre le travail, j'ai repris lundi, ça m'a permis de rentrer vraiment sereine quoi, pas stressée, pas prise par le temps, pas en me sentant déjà complètement avalée par la machine, non, non, là j'étais relax. J'étais même plus que relax en vrai, parce que j'attendais, franchement j'attendais à la rentrée, j'avais hâte de rentrer. Bon alors, je suis comme tout le monde, j'aime bien dormir le matin, donc je peux pas dire que j'avais hâte que le réveil sonne, mais j'avais hâte que ce soit la rentrée pour pouvoir reprendre un rythme, parce que quand début mi-avril j'ai repris le travail, j'ai eu du mal au début à retrouver un rythme de vie équilibré, dans lequel j'ai non seulement mon travail, mais aussi le sport, les vidéos, et où j'avais du mal en fait à me fixer un cadre, puisque bah oui, le début c'est toujours un petit peu fatiguant, c'est normal et c'est pas grave, et puis au moment où j'ai commencé à vraiment prendre mes marques, on a eu deux semaines de congés, donc j'ai pas eu le temps de vraiment me construire une bonne petite routine, et puis les congés, on l'a vu, ça a été un petit peu compliqué, parce que j'avais plein de trucs prévus, anniversaire de famille et tout, j'avais été passer quelques jours chez Sandrine, et je m'étais fait hyper mal au bras, donc c'est vrai que ça m'avait aussi un petit peu stoppée dans mon élan sportif, et aussi, parce qu'on va pas faire comme si ça n'avait pas eu d'impact, j'avais eu la merveilleuse idée de revoir mon ex pour la millième fois, et ça a clairement joué sur mon oral pour la deuxième semaine des vacances. J'en avais pas parlé dans mon vlog précédent, où j'expliquais justement que j'étais un petit peu dépassée, un petit peu stressée, que j'étais pas au top, parce que, même moi, ça me fatigue de m'entendre en parler, mais clairement, ça a eu un impact, et je crois l'avoir déjà dit dans le dernier, où justement, là je parlais de ça un petit peu plus précisément, quand je le vois, surtout quand on repart du coup chacun de notre côté, oui, en fait, ça me rappelle bien qu'il ne fait pas partie de ma vie, d'autant plus que là, sans surprise, j'ai pas de nouvelles. Alors, parenthèse, je suis pas sûre d'en vouloir, c'est le problème avec toute cette situation aussi, c'est que je me rends bien compte, je suis jamais contente, parce que clairement, là, le fait de pas avoir de nouvelles depuis deux semaines, voilà, ça me gonfle un peu, et en même temps, s'il avait recommencé à m'envoyer des messages tous les jours, ça m'aurait gonflé aussi, donc on peut pas gagner. Mais bref, comme je vous disais, quand je le vois, voilà, une fois qu'on repart chacun de notre côté, ça me... Oui, ça me rend triste, ça me rend triste, et donc du coup, j'ai toujours un petit contre-coup après, et là, il a mis un petit peu de temps à arriver, mais il est arrivé. Alors ça va, ça se transforme pas en épisode dépressif, en crise de larmes intense, on va pas dramatiser, mais clairement, ça impacte mon moral et mon bien-être, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est ma décision, je savais très bien ce que je faisais au moment où je le faisais, donc passons. Tout ça a donc fait que, comme je vous disais, j'avais hâte de reprendre le chemin du travail, parce que j'avais hâte de reprendre une routine, vraiment. Donc déjà, une routine par rapport au sport, parce que là, ça faisait... Ça faisait un bon moment que j'avais pas été... Et que j'avais pas été faire une vraie bonne séance. Et certes, c'est pas... C'est pas le plus facile à combiner avec le travail, parce qu'après ma journée de travail, je suis fatiguée, parce que bêtement, en question de logistique, ça veut dire que du coup, je dois partir au travail avec toutes mes affaires de sport dans un sac, et enfin bref, ça demande un petit peu plus d'adaptation. Mais ça me tient à cœur, donc c'est ce que j'ai fait déjà hier. Donc hier, j'ai été au sport après le travail. Et ouais, je suis vraiment contente, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Finalement, j'étais pas... J'étais pas si fatiguée que ça, parce que je pense que je m'étais mise dès le début, dès la rentrée. Déjà, j'ai eu le temps de me reposer aussi à la fin des vacances. Et puis, dès la rentrée, je me suis vraiment mise dans l'état d'esprit. Ok, go, je travaille. Et puis, je retourne au sport. Et je me suis pas réveillée ce matin-là en me disant... Oh là là, je vais devoir aller au sport après le travail. Non, je me suis réveillée en me disant... Ah, trop bien, je vais travailler. Et à 4h30, je suis à la salle et je peux bouger et faire une bonne séance de sport. Donc ça, normalement, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé un moyen d'intégrer le sport la semaine quand je vais travailler. Bon, pas tous les jours, évidemment. Mais je commence à y voir plus clair en termes de quels jours c'est le plus pratique et faisable pour moi. Alors, en ce qui concerne les vidéos, ben... Ouais, je vous dis, j'ai pas une avance de ouf. Et surtout, là, le problème, c'est que dans un mois, à peine, c'est les révisions et puis les examens. Donc même si j'ai très très bien avancé et que, en vrai, c'est quasiment déjà terminé la préparation en ce qui me concerne, il n'empêche que, là, le fait d'avoir repris le travail, ça veut dire que, forcément, il y a quand même pas mal de cases dans mon cerveau qui sont occupées à ça. Et donc, au-delà de pas forcément avoir toujours beaucoup de temps pour filmer, je vous avoue que, là, aussi, ce qui m'inquiète quand je vois les jours qui arrivent, c'est que j'ai pas des masses d'idées. Parce que, là, en soi, lundi, on va avoir... on a congé, donc on a un long week-end. Donc, j'aurai un peu plus de temps. Franchement, je pourrais me déterrer à me dire, vas-y, lundi, tu fais trois vidéos, tu t'arrêtes pas. Mais je sais pas sur quoi, j'ai pas d'inspiration. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées ou des envies, à me le dire. Parce que, ouais, je voudrais bien... je voudrais bien prendre un petit peu l'occasion et le temps de plus filmer. Et franchement, là, ce serait possible, mais j'ai pas beaucoup d'inspiration. Donc, voilà où j'en suis en ce moment. J'ai donc repris le chemin du travail. Pas mécontente de le faire, je l'ai dit, hein, pour avoir une bonne petite routine. Parfois, j'ai besoin d'aventure et de voyager et de vivre ma vie au feeling. Parfois, j'ai besoin d'un cadre. Et en ce moment, j'avais besoin vraiment d'une vie un peu cadenassée. Contente aussi d'avoir repris le travail, puisque, je l'ai dit, ça... Forcément, ça occupe pas mal de place dans mon cerveau et donc ça m'évite de trop penser à d'autres choses. Et puis, contente aussi parce que, justement, ce cadre et le fait de pas être chez moi toute la journée, ça a aussi été l'occasion, donc, depuis deux jours, hein, de refaire une petite diète. Alors, bon, je fais le disclaimer au cas où, mais je pense que vous le savez, mais je le dis déjà au cas où. Loin de moi, l'idée de mettre en avant la culture du régime. Chacun fait ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il veut, on s'en fiche. Je dis pas que je suis grosse, je dis pas que je dois perdre du poids. Je dis simplement que, moi, je voudrais, parce que je sais que je vais me sentir un petit peu mieux, même si j'ai pas besoin de ça pour être heureuse non plus, je voudrais bien reperdre quelques kilos. Alors, de base, c'était juste 2-3, mais là, étant donné que j'ai un petit peu fait n'importe quoi ces deux derniers mois, c'est plutôt 4. Et encore une fois, je sais que l'important, c'est pas un chiffre sur la balance, mais, voilà, c'est juste que je me fixe un objectif. Et le problème, en fait, c'est que cette dernière semaine, j'ai pris des très, très mauvaises habitudes. J'ai eu, j'ai eu globalement une relation assez mal à la nourriture, alors que c'est justement l'inverse que j'essaye d'avoir. Mais en fait, le problème, c'est que je voulais, je voulais vraiment reprendre mon alimentation en main, parce qu'en plus, je le sentais aussi que j'avais moins d'énergie, je me sentais plus lourde, je dormais moins bien. Enfin, voilà, je sentais que ça avait un impact, le fait de manger très gras, très sucré, très mal, en fait, enfin mal pour moi. Et donc, j'avais très envie de, comme je vous dis, reprendre mon alimentation en main, sauf que, du coup, ça avait l'effet inverse, puisque j'avais du mal à m'y mettre, j'avais du mal à le faire avec volonté. Et du coup, ce qui se passait, c'est que régulièrement, je me disais, pas tous les jours, mais régulièrement, je me disais, allez, cette semaine, c'est bon, cette fois-ci, je vais y arriver. Et allez, demain, terminé. Et du coup, bon, ben, vu qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour, comme si j'allais mourir, vous voyez, comme si j'allais plus jamais manger un truc sucré au gras de ma vie, ah ben, du coup, je vais en profiter. Et donc, je me gavais de nourriture, sauf que le lendemain, j'arrivais pas. Et donc, du coup, ben, c'était un petit peu un cercle vicieux qui a fait que, ben, finalement, oui, non seulement j'ai repris un petit peu de poids, même si je sais que ce sera vite perdu et c'est pas grave, mais surtout, j'ai pris des mauvaises habitudes. J'ai attrapé un petit rapport un petit peu malsain, là, ces dernières semaines avec la nourriture. Et je voudrais m'en débarrasser. Et l'idéal, pour moi, c'est juste de manger, ben, normalement, enfin, normalement, pour moi, de manger à ma faim, de manger sainement dans le sens, ben, oui, j'ai quand même pas mal de légumes dans mon régime alimentaire, globalement, puisque, ben, je mange pas de viande. Et du coup, aussi, pouvoir me faire plaisir de temps en temps, parce que, d'après moi, après, c'est que mon avis, mais d'après moi, une alimentation saine et équilibrée, ça veut pas dire manger tout le temps la même chose et que des trucs qui sont à 100% sains, déjà, dans le monde dans lequel mon avis, ça n'existe plus. Non, ça veut dire manger des choses qui sont bonnes pour nous, pour notre corps, pour notre énergie, et aussi, parfois, manger des choses qui sont bonnes juste pour notre plaisir. Pour moi, c'est ça, l'alimentation, que je voudrais avoir, globalement. C'est manger bien pour mon corps, par rapport à ses besoins, et avoir tous les nutriments et les vitamines dont j'ai besoin. Mais aller quand même de temps en temps chercher un paquet de frites. Vous voyez, je suis belge, après tout. Mais pour en arriver là, moi, je me connais, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, et je dis pas que c'est la solution pour tout le monde. Mais moi, je sais très bien que je ne peux pas passer d'une alimentation comme celle que j'ai eue ces dernières semaines à, ok, là, en fait, cool, juste mange normalement, mange à ta faim, sans exagérer. Fais-toi plaisir quand t'as envie de te faire plaisir, sans du coup te dire, « Oh, bah, tant que j'y suis, je vais dévaliser les rayons du magasin. » Et juste, mange ce qui te fait de sentir bien. Je sais que, moi, il faut un truc entre les deux, en fait. Il faut que je refixe, encore une fois, un cadre et un régime vraiment très strict pour me permettre de rattraper des bonnes alitudes alimentaires, le faire pendant quelques semaines jusqu'à ce que ce soit bien, bien, bien ancré dans mon cerveau et que ça remplace les anciennes mauvaises habitudes. Et une fois que, ok, j'aurais réappris à manger à ma faim, sans exagérer, ou j'aurais réappris à manger des choses qui sont bonnes et pas juste « j'ai envie de manger pour manger et donc je vais me remplir », alors, à ce moment-là, je sais que je pourrais reprendre une alimentation plus cool et plus saine où, voilà, comme je vous disais, je mange ce que je veux, mais ce que je veux est bon pour moi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais enfin, en résumé, j'ai très mal mangé, encore une fois, mal mangé pour moi. Ces dernières semaines, j'ai pris des très mauvaises habitudes du style manger au lit à 21h et tout. Et là, je voudrais bien faire un petit régime, faire une petite diète pour bien me remettre sur les rails et pour après retrouver une alimentation saine et heureuse. Moi, le truc, c'est que je suis excessive, en fait. Mon ex, on y revient une minute, il m'avait dit une fois que j'étais débordante. C'est vrai. Et du coup, parfois, si je ne mets pas moi-même des limites et si je ne me fixe pas moi-même dans ma total objectif et un truc « ok, maintenant, je fais comme ci ou comme ça », je... ouais, ça peut partir un petit peu dans tous les sens et c'est ce qui est arrivé ces derniers temps. De manière générale, surtout comme je vous dis avec les vacances, là où du coup, il n'y avait rien de précis qui gérait organiser ma vie pour moi. Et du coup, ouais, j'ai perdu un petit peu le contrôle sur ma routine. Ce qui fait donc que là, j'étais contente. J'étais contente de reprendre le travail et voilà, d'avoir maintenant une routine un petit peu plus stricte, plus définie et ça m'aide du coup dans plein d'autres choses. Alors ça ne va pas forcément durer puisque je vous l'ai dit, d'ici un mois, c'est les révisions et puis il y a les examens juste derrière et la période des examens et puis des conseils de classe et tout ça, des corrections, forcément, ce n'est pas le même horaire donc je n'aurai pas la même routine mais pour au moins, là, les quatre prochaines semaines, je sais déjà, ok, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, ma semaine est bien découpée et bien organisée et c'est tout ce dont j'ai besoin, là, les quatre semaines pour reprendre des bonnes habitudes alimentaires, sportives et retrouver un mode de vie un petit peu plus sain qui moi me convient un petit peu mieux et puis voilà, après je serai lancée et je pourrai aborder l'été qui arrive très très bientôt vraiment hyper sainement et positivement quoi. Donc voilà où on en est, le make-up est terminé et puis moi je vais vous laisser là puisque je vais aller terminer de me préparer pour aller travailler et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous vois la prochaine fois, bye !